Musique Écoute, moi je viens de retraiter de hockey de passage sur le plan de Pâques et je joue à l'utile et à l'agréable d'en voir le carré final et les incirclements Tu jouais à Dijon avant que le club n'ait pas à l'autorisation de s'aligner, c'est ça ? C'est ça. Vu que le club n'a pas pris part au championnat, je suis parti jouer à Tours et j'ai fini la saison avant. Qu'est-ce que tu penses de la prestation des Spinaliens dans ce final fort ? Je pense qu'il y a eu une entame un peu difficile du fait du jeu proposé par Annecy qui est quand même physique qui sort le palais un peu provocateur. Je pense qu'il y a aussi un peu de difficulté quand tu es venu chez toi, tu as un peu de stress et puis en fait, avec un joueur comme Liano, c'est vite rentré dans l'ordre assez rapidement. je pense qu'il y a un joueur qui est obligé dans une fin de match. Dès qu'Epinal a accéléré, vous en faites la différence ? Ouais, ouais, ouais. Et surtout numéro 14, on le connaît tous, Yann Bolsch, c'est lui qui mène l'équipe. Et on voit que déjà quand il joue en Magdus, il est un des meilleurs joueurs. Et puis ce soir, avec Chassa, avec Papelier, avec Nathan, Kevin, et sur Raphaël, le plus jeune, ils mettent l'équipe. Et je pense que s'ils jouent comme ça, dimanche, lundi, ils vont gagner la finale. Bon, un ancien dauphin, qu'est-ce que tu deviens ? Ouais, moi, j'ai arrêté en 2009. J'habite pas loin des Roches, en Alsace, une petite ville Saint-Louis à la frontière avec Suisse et l'Allemagne. Je ne suis plus dans le hockey, mais je suis Epinal depuis que je suis parti. Et je suis content que les supporters, ils sont là, que la ville, elle supporte aussi le club. Et j'espère que l'année prochaine, en D2, ils vont faire la même saison qu'en D3 et qu'ils vont monter en D1. Qu'est-ce que tu deviens professionnellement ? Professionnellement, je travaille, je suis dans les assurances. Je suis un courtier en assurances. J'ai une petite famille, mon fils, il joue au hockey. En Suisse, c'est une petite qui fait du matin et de la natation. Toujours près de la glace. Comment t'as vécu la rétrogradation du club en D3 et sa résurrection ? Moi, j'ai pas peur pour le hockey à la finale. Et j'espère que dans les années à venir, surtout le club, ils vont se pencher sur les jeunes et avoir une formation de jeunes comme ça, ils seront pas obligés de ramener des joueurs de l'extérieur. J'espère que ça sera le futur des finales. Ouais, on verra. Malgré le réseau de Yann ? Oui, oui, mais il faut avoir des jeunes comme... Il a déjà ramené Alexander Platte notamment. Oui, mais il faut faire comme Grenoble, Amiens, Rouen, Briançon, Gab, voilà. Miser sur les jeunes. En D2, est-ce que tu connais un peu le niveau de la D2 toi, Lionel Simon ? J'étais censé découvrir, donc... Je n'ai pas participé. Je pense que c'est un bon niveau. Je pense que le niveau, globalement, monte de division en division. On le voit en D1, on le voit en Magnus. Je pense... Je ne me fais pas de soucis pour les finales en D2. Je pense que déjà, avec l'effectif d'Isabé cette année, ils auraient fait un championnat largement honorable. Et je pense qu'ils seront encore plus forts en ce prochain. Bon, l'AD2, toi qui est un ancien finalien, est-ce que ça serait une possibilité ? Est-ce que ce challenge t'intéresserait de redire les finales ? Ah ouais, ça serait boucler la boucle, ouais. J'ai bien passé un parallèle d'années ici. J'ai passé des belles années, j'ai fait de très belles rencontres. C'est sûr que ça pourrait être quelque chose de tentant. Après, c'est toujours pareil, c'est une décision de famille, apprendre à voir avec les chiens. Ma famille vit toujours à Dijon, c'est ça ? Oui, on est à Dijon, oui. Et professionnellement, donc toi, tu en es où ? Tu es en transition ? En transition, oui. En convention professionnelle, l'exception sur mon avenir, et savoir ce que je vais faire après. Si le jet d'épinasse te proposait un job, ça pourrait affluer forcément sur la décision ? Oui, 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 certainement. Tu dois toujours prendre en considération, c'est certain. Comment tu t'entretiens physiquement ? On s'entretient toujours un peu. Après, forcément, quand on a joué pendant des années et des années, il faut toujours un peu de sport, on garde la ligne, voilà, pas de coup d'excès. Prêt à relever le challenge et retrouver tes anciens collègues ? Un peu d'entraînement ? Un peu d'entraînement, oui. Un peu d'entraînement. Après, à voir si les anciens collègues continueront aussi. C'est ça qu'il faut voir aussi.